C'est très intéressant, quand il y a des problèmes pour nommer les choses, c'est que c'est un symptôme de quelque chose. Et vous savez que dans ce domaine, on ne sait pas de quoi on parle. Donc au ministère, c'est les soins non conventionnels. Donc au ministère de la santé, il y a un bureau des soins dit non conventionnel. Alors dans le grand public, on parle aussi de médecine alternative. Mais alors là, l'académie de médecine est complètement opposée parce qu'il n'y a qu'une médecine. Il ne peut pas y avoir de médecine alternative. Il y a aussi des médecines complémentaires. Mais complémentaires, ça voudrait dire que la médecine ne fait pas tout. Ce qui est inacceptable, bien entendu. La médecine est une médecine entière et elle soigne tout. Alors de médecine intégrative, mais là aussi, pour beaucoup de médecins, c'est complètement blessant. C'est que ça sous-entendrait que la médecine occidentale, telle qu'elle est pratiquée dans nos hôpitaux et dans les cabinets médicaux, ne serait pas intégrative alors qu'elle a cette volonté. Et puis, récemment, il y a eu proposé, beaucoup poussé par Grégory Nino, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est vraiment la personne en France qui connaît le mieux la littérature sur cette problématique. Et d'ailleurs, de façon intéressante, Grégory Nino est professeur d'université, mais pas de psychologie ni de psychiatrie. Il est professeur en STAPS. Et lui a beaucoup milité pour que l'appellation soit intervention non médicamenteuse. Ce qui, moi, au début, m'a un peu interpellé, parce que, intervention non médicamenteuse, d'accord, mais enfin, la chirurgie, c'est une intervention non médicamenteuse. La chirurgie, ça n'a rien à voir avec l'ostéopathie, pour le dire vite. La chirurgie, elle est dans le giron de la médecine occidentale classique. Elle a une place extrêmement importante. Et ça va de soi que la chirurgie n'est pas une médecine alternative, complémentaire, intégrative, etc. C'est autre chose. Et donc, on a travaillé, il y a un petit groupe de travail autour de ce sujet, dans lequel Grégory a une place très importante. Et en fait, il y a eu un papier écrit, dans ce papier, il y a un consensus pour dire qu'intervention non médicamenteuse, c'est ça le mot qu'il faudrait utiliser. Mais que intervention non médicamenteuse, ça veut dire qu'il n'est ni un médicament, ni une intervention chirurgicale, ni un dispositif médical, c'est-à-dire un pacemaker ou quelque chose comme ça. Voilà la définition aujourd'hui. Que finalement, on va en discuter très longuement, parce que derrière tous ces mots, en fait, se cachent plein de symptômes. Donc on va rentrer dans le détail de tout ça. À la base, cette définition ne me convenait pas. Et puis finalement, je me suis laissé convaincre. Vous allez voir, et on arrivera à ça dans la conclusion de ma présentation. Je pense que c'est bien de parler d'intervention non médicamenteuse. Alors, donc voilà, on est face à ça. Et ce ça, comme je vous le disais, c'est un symptôme. Déjà, qu'il y ait plein de mots autour de soins, et qu'on ne sache pas pourquoi on les appelle comme ça et comme si, c'est un symptôme. Et l'autre symptôme, c'est que nos concitoyens, eh bien, il semblerait qu'ils soient très largement consommateurs de ce type de soins, voire même que dans leur grande majorité, revendiquent la possibilité d'y recourir. Voilà. Alors, quand je dis « il semblerait », c'est qu'en fait, c'est très difficile d'avoir des statistiques fiables, parce qu'en fait, on ne sait pas qui pratique ces soins. Et vous êtes au courant qu'il y a 20 ans de ça, c'était pareil pour le métier de psychothérapeute. On ne savait pas qui était psychothérapeute en France. Ça a progressé, heureusement. Ce n'est pas encore super clair, mais enfin, c'est quand même mieux. Et asymptotiquement, ça devrait l'être de plus en plus. Mais alors, qui est psychothérapeute en France ? Eh bien, on ne sait pas. Qui est acupuncteur ? Même, on ne sait pas. On ne sait pas comment ils sont formés. Et bien sûr, c'est un problème de santé publique majeur. C'est un problème de santé publique majeur. Mais donc, du coup, c'est très difficile de faire des statistiques là-dessus. On ne sait pas combien il y a de thérapeutes qui proposent des INM. Et on ne sait pas combien il y a de gens qui y vont vraiment. Alors néanmoins, il y a des enquêtes faites en population générale où on demande aux gens, ben, est-ce que vous êtes déjà allé voir un homéopathe, un acupuncteur, etc. Et les réponses, c'est une fois dans votre vie, c'est la majorité des Français. Donc, du coup, ben, quand même, quand même, quand même, si on est face à, non seulement à des soins qu'on ne sait pas vraiment définir, mais qu'en plus, ça touche une grande part de nos concitoyens en demande de soins, ben, quand même, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et donc, ben, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'aller au fond de ce problème pendant trois quarts d'heure ou quelque chose comme ça. Et puis, si vous me dites que je vous rase, vous levez la main et vous pouvez bien sûr me poser des questions et me dire que je raconte n'importe quoi. Ce n'est pas un problème. Alors, je pense qu'il faut, vous voyez, il faut repartir de tout le début. Et de tout le début, en fait, vous voyez, quand on parle de médecine intégrative, on sous-entend que la médecine d'aujourd'hui n'est pas intégrative. Et on va voir qu'en gros, ce n'est pas le cas. Elle n'est pas intégrative. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'au tout début de la médecine des hommes, la médecine était intégrative et elle ne marchait pas vraiment. C'est-à-dire, au tout début de la médecine des hommes, ben, on avait la médecine chamanique, c'est-à-dire une intégration de l'homme dans le cosmos, dans sa spiritualité, dans son environnement, dans la nature, dans sa famille, etc. Et donc, la maladie était vue comme un élément... Enfin, d'ailleurs, même la notion de maladie n'est pas très claire. La plainte du sujet, qui a la fièvre et qui a mal, était intégrée dans tout. Et le chaman propose un soin qui intègre tout. Ben, moi, je vous pose la question, si vous faites un arrêt cardiaque, est-ce qu'il vaut mieux être à côté des urgences de cochins ou en plein milieu de l'Amazonie ? Ben, la réponse, elle est claire. Voilà. Donc, et c'est pareil si vous avez une méningite à méningococque. Voilà. Donc, du coup, si vous voulez, ben, il faut être honnête, la médecine chamanique, ça a des côtés sympas. Il y a des chamanes qui exercent à Paris. J'ai été dans un jury de thèse d'une anthropologue qui a fait son terrain comme secrétaire d'un chaman à Paris. C'est fascinant de voir la clientèle. Et d'ailleurs, le gars, il déménageait tous les trois mois parce qu'il était poursuivi à la fois par le fisc et par le conseil de l'ordre qui, naturellement, l'accusait de pratiques illégales de la médecine. Mais, et c'est très intéressant de voir qui venait le voir, quelle était sa pratique. Et entre nous, ce qu'il faisait n'était pas inintéressant. Voilà. Mais, néanmoins, néanmoins, pour soigner une méningite à méningocoque, ben, du coup, il ne faut pas aller voir un chaman. Il faut aller voir un pédiatre. Il faut aller aux urgences à Robert-Debré. Et donc, du coup, ben, voilà, du coup, médecine intégrative, ok, c'est sympa, c'est cool, ça fait un peu green. Voilà, on intègre tout. C'est cool, il y a tout le monde. Mais bon, en pratique, quand on est très malade, ben, ce n'est pas forcément ça la réponse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, pour arriver d'une médecine intégrative à une médecine que j'appellerais désintégrative, aujourd'hui, et qui, d'un moins, a pignon sur une. Alors là, on peut revenir, vous savez, à la vision caricaturale, mais néanmoins classique d'Auguste Comte dans l'évolution des savoirs. Il dit qu'il y a d'abord un savoir un peu théologique, après métaphysique et après positif. Et ça a été appliqué à la médecine et, en fait, ça marche un peu bien. Donc, il dit, ben, la médecine au début, ben, donc, tout est intégré, y compris Dieu. Alors, par exemple, l'épilepsie, c'est une punition divine. Vous avez entendu parler de ça, hein. C'est-à-dire, l'épileptique est envoûté et, voilà, il y a les dieux, etc. Et voilà. Et donc, là, on est dans cette médecine complètement intégrative, théologique, qui intègre le cosmos, la spiritualité et tout. Et puis, il y a une rupture avec Hippocrate. Hippocrate dit que l'épilepsie n'est pas une punition divine. En fait, que les dieux n'ont pas grand-chose à voir avec les malades. Et donc, on rentre. Donc, c'est un premier pas vers la médecine moderne. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a le serment d'Hippocrate. Voilà. Donc, on est quand même au niveau symbolique sur quelque chose de très fort. Et, alors, néanmoins, c'est pas la médecine moderne. Parce que vous savez que la médecine Hippocratique, c'est une médecine qui repose sur la théorie des humeurs. Donc, il y a la bile noire, la bile jaune, etc., le phlegme. Et alors, en fait, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous voyez... Bon, la bile jaune, c'est notre bile qui est dans le foie. Mais la bile noire, figurez-vous qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qu'il entendait vraiment par ça. On ne sait pas si c'est le sang noir qu'il y a dans la rate. Parce que la rate est un organe avec beaucoup de sang dedans. Et donc, vraisemblablement, quand on tuait des animaux, on voyait qu'il y avait un organe là. Et que le sang qu'il y a dedans a une couleur très foncée. Ou alors, si c'était les sécrétions des surrénales. Et puis, alors, vous savez, il y avait une humeur qui s'appelait le phlegme. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le phlegme, c'est les écoulements nasaux. Et pour les médecins de l'époque, en fait, il y avait une communication entre le cerveau et les fosses nasales. Et qu'en fait, le phlegme, c'était les mucosités. C'était le cerveau qui s'écoulait par le nez. Et du coup, les gens phlegmatiques, leur cerveau s'écoulait. Et du coup, ils étaient raplapla. Et on voyait ça. Si vous voulez, l'idée, c'est que quand vous êtes enrhumé, vous avez le nez qui coule et vous êtes un peu dans le nuage. Et donc, ils avaient fait une association entre les deux. Alors, je vous vois sourire, vous voyez, mais on est déjà un peu au corps du problème. Vous rigolez parce que, pour vous, c'est juste évident, il n'y a pas de communication. Enfin, il y a les nerfs olfactifs qui passent par la lame crimée de l'éthnoïde. Donc, il y a une communication. Mais enfin, le cerveau ne coule pas par les fosses nasales. Mais alors, vous voyez, pour vous, c'est évident. C'est évident. Mais en fait, c'est un savoir qui vous vient. C'est un savoir positif qui vous vient. Et que vous ne remettez même pas en question quand je l'ai parlé. Après tout, pourquoi pas ? Si je vous dis ça, c'est que peut-être pour des patients, peut-être que le cerveau, c'est cool de parler de fosses nasales. Vous voyez. Et donc, en tout cas, ça a posé un problème pour l'avancement de la médecine. Parce que si vous voulez, si vous faites reposer un soin sur une théorie, et que cette théorie, alors peut-être qu'elle résonne avec quelque chose. Je ne dis pas qu'elle est fausse. Elle résonne peut-être avec quelque chose. Mais en fait, elle ne résonne pas avec l'anatomie humaine. Et donc, du coup, c'est un frein quand même à l'avancement des connaissances. Et du coup, la médecine hippocratique, elle a patiné pendant 2000 ans, pour le dire vite. C'est-à-dire, il y a des gens en cachette qui, vous savez, on n'avait pas le droit de disséquer les cadavres humains. Donc, on disséquait des animaux, on disséquait des singes. Donc, Galien a disséqué beaucoup de singes. Mais en fait, l'anatomie du singe n'est pas exactement celle de l'homme. En fait, il y a des bugs. Alors, Galien était médecin des gladiateurs. Donc, en fait, ils trichaient. C'est-à-dire que les gladiateurs, ils avaient des blessures, des fois, énormes. Et donc, ils voyaient les organes qu'il y avait à l'intérieur des corps humains. Et d'ailleurs, on dit que, c'est intéressant pour vous, c'est qu'on dit que ça a participé au fait qu'on s'est assuré que l'esprit de l'homme était en lien avec son cerveau plutôt qu'avec son cœur. Parce que vous savez que pendant longtemps, en fait, la vie psychique de l'homme était localisée dans le cœur. Ce qui se conçoit parce que quand on est triste ou heureux, les battements cardiaques ne vont pas à la même vitesse. Alors que le cerveau, on ne sent rien, si vous voulez, on ne sent rien de notre cerveau. Sauf que Galien, il voyait bien que quand un gladiateur prenait un coup sur la tête, il peut y avoir des séquelles cognitives. Alors que quelqu'un, quand il prenait un coup dans le cœur, ou il mourait, ou il a réchappé, il n'y avait pas de séquelles cognitives. Vous voyez, on est déjà dans une pensée pré-expérimentale. Et donc, il y a eu comme ça tout un tas de médecins qui ont fait d'anatomie, qui ont inventé le microscope. Alors un microscope, tu es frustre, et qui ont vu qu'il y avait des trucs dans le corps, etc. Mais ça a été un peu caché, si vous voulez. Pendant tout ce temps-là, la médecine était une médecine encore hypocratique, avec la théorie des humeurs. Enfin, on a les pièces de Molière. Vous voyez, c'est de la médecine hypocratique. Et puis, le changement, c'est le 18e, 19e siècle. Avec, en France, de façon emblématique, Claude Bernard, qui... Mais en fait, c'est symbolique. C'est vraiment un continuum, si vous voulez. C'est un continuum de connaissances. Mais il y a quand même une rupture, où il trouve que dans le corps, il y a des organes, et ces organes ont des fonctions. Et qu'en fait, quand les gens sont malades, ça correspond, alors pour lui, il l'énonce comme une loi, ça correspond à un dysfonctionnement des organes. Et donc, il faut voir que là, en termes, je vais utiliser le mot épistémologique, je crois qu'on peut le dire là. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, il y a une révolution dans la conceptualisation de ce que c'est que la médecine. Et il le dit comme ça, il dit, il y a des gens qui sont malades, des gens qui ne sont pas malades, des gens qui guérissent et des gens qui ne guérissent pas. Il faut trouver la cause de tout ça. Et en trouvant les causes, on aura une médecine déterministe. Et on pourra soigner les gens parce qu'on agira sur les causes. Et ça, vous voyez, ce n'est pas du tout, du tout comme ça qu'on voyait avant. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas, en fait, quelque chose qui fait qu'un organe est défaillant et qui fait que le sujet est malade. Et si j'agis sur la cause, l'organe va refonctionner et le sujet va guérir. Hippocrate ne fonctionne pas comme ça. Hippocrate a une vision, vous voyez, des humeurs, il est sanguin, il est comme ça. Ce n'est pas une médecine réduite, c'est une médecine métaphysique non réduite. Claude Bernard réduit. Et donc, du coup, c'est pour ça que la médecine devient non intégrative, très fortement. Et elle devient même désintégrative. Et d'ailleurs, il y a des cardiologues, des dermatologues, des pneumologues. Vous voyez, il y a des médecins qui sont spécialisés par organe. Et encore aujourd'hui. C'est très fort. Et d'ailleurs, le médecin qui n'est pas spécialisé par organe, vous savez, pendant longtemps, a été considéré comme un sous-médecin. Le médecin généraliste, l'urgentiste, même le cancérologue. Vous savez, au tout début, il n'y avait pas de professeur de cancérologie. Les professeurs, c'était des professeurs d'organes, quand j'étais étudiant. Il n'y avait pas de professeur de médecine d'urgence, il n'y avait pas de professeur de médecine générale. Donc, vous voyez, comme la pensée symbolique de Claude Bernard, elle est très forte. Elle est très forte, d'ailleurs, si ça se trouve pour vous, c'est juste une évidence. C'est-à-dire, quand on est malade, bien sûr que si j'ai la tuberculose, il y a un microbe qui a touché mes poumons. Et c'est à cause de ça que je crache du sang. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner un antibiotique qui va tuer le microbe et comme ça, je vais guérir. Et en fait, pour beaucoup de médecins, mais même pour beaucoup de non-médecins, c'est juste évident que c'est comme ça. C'est juste évident. Un infarctus du myocarde, c'est une artère qui s'est bouchée. Donc, on va déboucher l'artère et donc, le patient ne va plus avoir d'infarctus. Vous voyez ? Alors, cette pensée qui est une pensée déterministe, causale, universelle, c'est-à-dire, toutes les tuberculoses, c'est lié à un germe. Tous les infarctus, c'est une artère qui se bouche. Vous voyez ? C'est comme en physique. Il y a des lois universelles. Il y a des lois universelles. Et à partir de ces lois, on va faire comme en physique. On va essayer de revenir en amont et après, de changer le corps et de guérir le sujet. Alors, en fait, si vous voulez, en fait, là déjà, il y a un problème, c'est que ce n'est pas vrai. Il y a un abus d'utilisation de mots. Et en particulier, le mot « cause ». Si je vous dis, je prends l'exemple de la tuberculose. Quelle est la cause de la tuberculose ? Vous allez me dire, c'est le bacille de coque. C'est juste. Quand quelqu'un a le Covid, quelle est la cause du fait qu'il est en réa ? C'est qu'il a été infecté par le virus. Ben, pas forcément. Pas forcément. La cause, est-ce que ce n'est pas le fait que les gens voyagent en avion ? La cause, c'est, est-ce que, peut-être que les Chinois ont déconné dans leur labo ? Vous voyez, la cause, vous voyez, on fait une fixette sur le germe. Mais, en fait, et ça, moi, je m'en suis rendu compte, après, lors de l'épidémie de SIDA. Vous voyez, quelle était la cause du SIDA ? Au début, on ne savait pas, quoi. Alors, c'est une maladie qui touchait les homosexuels. Alors, la cause de quoi ? Au début, la cause, les gens se sont dit, c'est parce qu'ils sont homosexuels. Et on a trouvé que c'était un virus. Ah, ben, la cause, c'est le virus. Mais il y a des sociologues qui ont dit, ben, non, peut-être pas. Peut-être que la cause, c'est l'exploitation des Noirs dans les mines de diamants sud-africaines. Parce que vous avez 5 000 mineurs et 10 prostituées. Ben, voilà, il y en a une ou deux qui étaient contaminées. Ben, les 10 000 mineurs ont été contaminés et l'épidémie a flambé. Donc, l'épidémie de SIDA, ça vient de l'exploitation des Noirs africains dans les mines de diamants d'Afrique du Sud. Et ce n'est pas complètement idiot. Ce n'est pas complètement idiot. Et alors, du coup, on ne devrait pas dire, vous voyez, on ne doit pas dire que le bacille de coq est la cause de la tuberculose. Le bacille de coq est une condition nécessaire de la tuberculose. C'est même une condition nécessaire réversible. Et en fait, la médecine moderne, elle fait ça. En fait, elle cherche des conditions nécessaires réversibles de la souffrance des gens. Je ne dis même pas des maladies, vous voyez. Et effectivement, alors peut-être, parce qu'il y a une vulnérabilité génétique à la tuberculose. Bien sûr que les facteurs sociaux, économiques, sont énormes dans la tuberculose. Vous êtes au courant. Être pauvre, quand vous êtes pauvre, vous avez beaucoup plus de chances d'attraper la tuberculose que quand vous êtes riche à cause de la dénutrition. Mais le bacille de coq, s'il n'y a pas le bacille de coq, il n'y a pas de tuberculose. Vous voyez, c'est une condition nécessaire. Ce n'est pas une cause, c'est une condition nécessaire. Et elle est réversible, c'est-à-dire que si vous tuez le bacille de coq, il n'y a pas de tuberculose. Alors, jusqu'à un certain point, et c'est ça d'ailleurs, souvent en médecine, c'est que les conditions nécessaires ne sont pas toujours réversibles. Vous savez qu'il y a le mal de pote, c'est-à-dire que le bacille, il envahit les os. Et une fois que les os sont envahis, ça les déforme. Et vous avez beau tuer le bacille, l'individu, il a toujours, vous voyez, sa scoliose, etc. Voilà, alors, ça le fait, donc la médecine moderne s'est fixée autour de ça. Comment trouver des conditions nécessaires réversibles aux souffrances des gens, et donc aux maladies. Et pour ça, c'est vrai que la physiopathologie, ça marche super bien. Parce que la physiopathologie, vous essayez d'expliquer ce qui va mal par un mécanisme. Une succession d'enchaînements. Et dans ces enchaînements, vous allez dire, là, on pourrait agir. Et, ben, ça marche. Ça marche, ça marche souvent. Et donc, et ça marche. Et du coup, ben, comment on fait pour soigner les gens ? Eh ben, on va utiliser des médicaments. Et les médicaments, ils sont justement pour ça. L'antibiotique va tuer le germe. Le chirurgien va ponter les artères cardiaques, les artères coronaires. Et, ben, le pacemaker va réguler le rythme cardiaque, qui est dérégulé. Et vous voyez qu'on est dans la médecine qui n'est pas les interventions non médicamenteuses. On est dans une médecine qui agit sur la condition nécessaire du trouble. Et c'est ce que fait le médicament, la chirurgie, le dispositif médical. Et donc, vous voyez que les INM se placent de fait en dehors de cette pensée-là. Qu'on pourrait résumer sous le terme de pensée bernardienne, quoi. C'est-à-dire que pour soigner les gens, il faut agir sur des conditions nécessaires réversibles à leur souffrance. Alors, ok, voilà. Alors, ben, pourquoi pas ? Et d'ailleurs, en fait, pour les problèmes aigus, ben, ça marche. Voilà. Pour les problèmes d'urgence ou d'aigu, si quelqu'un fait un arrêt cardiaque, ben, on prend un défibrillateur, on lui met, et puis voilà. Est-ce que vous avez mieux à me proposer ? Je vous écoute. Et c'est pareil. Si vous avez une jambe cassée, ben, 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 si vous avez une fracture ouverte du tibia, ben, il faut aller voir l'anthopésiste, hein. Il va vous mettre un fixateur externe, et puis il va faire son intervention, et puis il va avoir des gants, il va avoir un champ opératoire, il va vous mettre des antibiotiques, etc., etc., vous voyez. Et en fait, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Alors, et c'est pareil pour la méningite, si un de vos enfants a une méningite à méningocoque, ben, il faut l'hospitaliser, le perfuser, mettre des antibiotiques par perfusion, hein. Voilà. Et sur toute la planète, ben, tout le monde fait ça, quoi. Vous voyez, en Chine, ben, en Chine, un arrêt cardiaque, ce n'est pas traité avec du ginseng ou de l'acupuncture, hein. C'est traité avec un défibrillateur. Voilà. Donc, voilà, la pensée non-INM, c'est-à-dire la pensée médicaments, chirurgie, dispositifs médicaux, ben, elle marche super bien pour les problèmes aigus ou les problèmes d'urgence. Ok. Alors, le souci, c'est qu'aujourd'hui, dans notre médecine, en fait, les problèmes aigus et les problèmes d'urgence, ben, ce n'est plus l'essentiel de notre pratique. Vous êtes au courant, hein. Vous êtes au courant. Dans la plupart des cancers, même dans le VIH, ben, le problème, c'est la chronicité. Alors là, ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je prends quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque. Alors, ben, d'accord, on le défibrille, ok. Mais alors, il a fait un arrêt cardiaque parce que c'était sur un infarctus. Donc, on va traiter son infarctus. Il a fait un arrêt cardiaque, peut-être qu'il a ses décès calcognitives. Et donc, maintenant, on se retrouve avec quelqu'un en post-infarctus avec des décès calcognitives. Et il faut le prendre en charge. Ben, comment on fait ? C'est-à-dire, est-ce que là, c'est que la chirurgie, les médicaments ou les dispositifs médicaux ? Alors, il va y avoir des médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque. Mais il va falloir qu'ils les prennent tous les jours. Le problème, c'est que, ben, les patients, ils ne prennent plus les médicaments tous les jours. Vous savez, le problème numéro un dans les maladies chroniques, c'est ce qu'on appelle l'observance. C'est que les gens, ils ne prennent pas leurs médicaments. Et puis, les séquelles cognitives, ben, comment on fait ? Et puis, c'est pareil pour la fracture de jambes. C'est très intéressant. Vous savez, un jour, je me suis fait une fracture du pied en courant. Une fracture de la tête du cinquième métatarsien. Donc, j'ai le diagnostic. Super. Alors, comment il faut traiter ça ? Donc, j'envoie un message électronique au prof d'orthopédie de Bicêtre, qui est quelqu'un qui est maintenant à la retraite, donc qui a une expérience extraordinaire. Je dis, voilà, etc. Je lui décris la radio. Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et il me répond, rien. Il me dit, ne fais rien, mais déconne pas. Et alors, l'explication, c'est, vous allez voir comment, en fait, c'est subtil. Et que, en fait, et pourtant, c'est un chirurgien. C'est qu'en fait, il me dit, voilà, si on te plâtre, en fait, il ne faut pas plâtrer ça, parce que si on plâtre, tu ne bouges pas. Si tu ne bouges pas, tu ne vas pas secréter de facteur de croissance, et ton os, il ne va pas se ressouder. Donc, il faut que tu mettes un peu en tension ton os, pour qu'il y ait un peu de facteur de croissance qui soit sécrété, mais il ne faut pas que tu déconnes, parce que si tu déconnes, l'os ne va pas pouvoir se ressouder. Et il me dit, le problème, c'est que c'est très difficile à expliquer aux gens. Et en fait, quand on plâtre les gens, c'est parce qu'on a peur qu'ils jouent au foot avec leurs fractures. Vous voyez, donc en fait, voilà, même quand on se casse le pied, ben en fait, le soin est compliqué. C'est compliqué. Et puis, si vous prenez les questions de prévention. Aujourd'hui, vous savez que la prévention, c'est là où on devrait agir, parce que c'est ça qui est le coût efficace, mais à la puissance 100. Et puis, en plus, ben la prévention, c'est quand même fantastique, si vous voulez, quand on a un cancer du poumon, d'accord, si on vous soigne, c'est cool, mais enfin, c'est quand même mieux de ne pas avoir de cancer du poumon. Tout le monde est d'accord avec ça, quoi. Alors, comment il faut faire pour ne pas avoir de cancer du poumon ? Ben, il ne faut pas fumer. Alors, le problème, c'est comment ne pas fumer. Ben là, je vous attends, ben c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas fumer. C'est très compliqué. Et puis, c'est pareil, tous les facteurs de risque évitables qui ont le plus gros impact sur les problèmes de santé aujourd'hui, c'est le tabac, l'alcool, la sédentarité, la malbouffe. Comment agir là-dessus ? Ben, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, du coup, là, il me reste une petite demi-heure. Ben, on en est là aujourd'hui. Vous voyez, on en est là. C'est-à-dire que, oui, la médecine d'urgence et la médecine d'aiguë, eh ben, Claude Bernard, ça marche, quoi. Ça marche. Ça marche. Et puis, je mets dedans l'évidence-based médecine, hein. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va évaluer les trucs. Est-ce que ça, ça marche mieux ? On fait des essais randomisés. Enfin, vous êtes au courant de tout ça. Et donc, là, c'est super efficace. Pour le chronique, eh ben, pour le chronique, vous voyez, on rentre dans quelque chose qui est flou, quoi. Qui est flou. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, une fois, je défendais un projet de recherche de psychométrie, hein. Vous voyez ce que c'est, puisque vous avez appris ça à l'école. Devant le conseil scientifique de l'Inserm. Et je leur disais, ben, voilà, la médecine. Alors, je leur disais, ben, oui, mais bon, en médecine, c'est vrai qu'il y a la pression sanguine, enfin, tout ça. Mais il y a aussi, ben, comment les gens se sentent. Et donc, on fait des questionnaires et tout ça. Et le collègue, donc le président du conseil scientifique de l'Inserm, qui est un grand scientifique, il dit, ah ouais, d'accord, c'est intéressant ce que vous faites, vous parlez aux gens. Mais un jour, avec les IRM, on saura vraiment comment ça se passe dans la tête. On n'aura plus besoin de poser des questions. Alors, je lui dis, ben, en fait, si. Parce que si vous voulez, imaginez qu'un jour, on ait un instrument qui mesure la douleur, un instrument objectif comme un smartphone. On dit aux gens, ah ben, vous avez mal. Ah, vous n'avez pas mal. Mais le patient, vous lui dites, ah, vous n'avez pas mal. Le patient, il vous dit, ah ben oui, mais moi, j'ai mal. Alors, qui a raison ? C'est la machine ou c'est le patient qui parle ? Et là, il s'est arrêté. Il m'a dit, ah ben oui, mais en médecine, c'est toujours comme ça. Vous voyez ? C'est-à-dire, dans sa tête de médecin scientifique, c'est clivé. C'est-à-dire qu'il y a une médecine de Claude Bernard avec des mécanismes, etc., qui explique comment ça se passe. Et à côté, il y a un bordel, quoi. Un truc, voilà, un truc compliqué où les gens ne prennent pas leurs médicaments. Les gens, ils disent qu'ils ont mal alors qu'ils n'ont pas mal, etc. Puis parfois, ils devraient dire qu'ils ont mal alors qu'ils ne le disent pas. Enfin, et puis voilà. Alors, on en est là aujourd'hui. Et du coup, les INM, elles se greffent là-dessus. Il y a une tâche aveugle, ben voilà, toc, ça va sur la tâche aveugle. Alors, donc, dans les 20 minutes qui me restent, allons encore en avant. Finalement, pourquoi on en est là, quoi ? Pourquoi on est dans une espèce d'impasse ? Parce que c'est une espèce d'impasse. Il n'y a qu'à voir ce qui traduit cet espace. Vous vous souvenez de cette tribune qu'il y a eu dans le Figaro, je crois, de médecins qui ont dénoncé le recours à l'homéopathie en disant que c'était du charlatanisme et que c'était un scandale. Vous vous souvenez de cette tribune ? Et là, à cette occasion, on a vu le clivage au sein même du monde médical entre des médecins tenant d'une médecine dure et des médecins disant « Ah ouais, mais c'est plus compliqué et puis le principal, c'est que les gens aillent mieux. » Alors, pourquoi il y a ça ? Eh bien, je pense que là, il faut regarder, il faut avoir un regard un peu anthropologique. C'est qu'en fait, dans nos sociétés, si vous voulez, pour vivre ensemble, on a besoin de récits unificateurs, c'est-à-dire de mythologies. Et que, ben, avant, on avait des mythologies, vous savez, il y avait Dieu, il y avait le roi, quoi, voilà. Et ça, ça expliquait tout. Quand il y a un problème, ben, quand il y a une épidémie, ben, c'est Dieu qui a, et Dieu s'est fâché, et puis, même si c'est le meilleur des mondes possible, ben, ouais, mais il s'est fâché, c'est comme ça, c'est à cause, parce qu'on a sûrement dû faire des bêtises qu'on a une épidémie. Et puis, ben, quand on se dispute entre nous, ben, quelqu'un va trancher, c'est le roi, il tranche, parce que, de toute façon, en général, en plus, le roi est en communication avec Dieu. Donc, du coup, comme ça, les problèmes sont réglés. Il y a un récit unificateur qui permet de régler les problèmes au niveau de la société. Alors, bien sûr, ça a duré un certain temps, mais après, les gens ont trouvé que la mythologie liée à Dieu et au roi, ça a ses limites. Et on arrive à la modernité avec une mythologie rationnelle. Mythologie rationnelle, qui vient des philosophes grecs, c'est un mélange de Platon, Aristote, et puis de la science. Alors, ça dit quoi, ça ? Ça dit, en fait, regardez, le monde, nous sommes faits de cellules qui sont faites d'atomes qui sont faites et puis voilà. Et il y a des atomes partout dans l'univers et puis notre univers, au début, il y a eu un Big Bang, vous voyez, on a un récit unificateur. D'ailleurs, quand je vous dis ça, qui va me dire le contraire ? On n'est pas fait de cellules ? Les cellules ne sont pas faites de molécules ? Les molécules ne sont pas faites d'atomes, de quarks ? Et il n'y a pas aussi des atomes même à l'autre bout de la galaxie ? Et même, il n'y a pas un Big Bang ? Et etc. Vous voyez, si je vous dis ça, vous vous dites, ben ouais, bien sûr, c'est vrai quoi. C'est vrai, c'est comme ça. C'est vrai. Sauf que vous allez en Amazonie, ils ne sont pas branchés sur la même mythologie. Il y a une mythologie rationnelle et qui d'ailleurs a été super efficace. Ça a donné lieu à la révolution industrielle, à la médecine moderne, etc. Et c'est grâce à ça qu'on a des smartphones, qu'on va sur la Lune et qu'on bousille la planète. Bien sûr. Mais, voilà, comme toute chose, il y a des effets indésirables. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, et là, on va retrouver quand même des grands noms de la psychologie, c'est qu'en fait, en fait, ben, fin du 19ème siècle, il y a des gens qui disent, ah ouais, mais la rationalité, ça se discute. D'ailleurs, la rationalité, c'est dire qu'il y a un sujet conscient qui agit rationnellement. Ben oui, qui agit pour son intérêt, pour son bien. Ben oui, mais vous êtes au courant, il y a quand même des psychologues, d'ailleurs, étaient-ils psychologues ? Je ne sais pas, qui disent que, ben, il y a un inconscient, et d'ailleurs, le jeu est compliqué. Quand jeu fait quelque chose, qui est ce jeu ? Est-ce qu'on fait forcément des choses pour notre bien ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que notre bien ? Et donc, il y a des gens qui ont commencé à dire, ben oui, mais en fait, c'est un chaos, quoi. En fait, ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'universel, on n'est pas tous pareils. Il y a des classes sociales, et qu'en fait, les ouvriers, les bourgeois, etc., n'ont pas les mêmes représentations, ne s'organisent pas pareil, n'ont pas la même vie, n'ont pas la même mythologie. Et donc, vous avez eu, après une mythologie rationnelle, il y a une mythologie irrationnelle. Moi, je l'appelle comme ça, qui est la post-modernité, avec du relativisme culturel, c'est-à-dire, avec le fait que, ben, vous savez, dans des universités américaines, quand on enseigne d'où viennent les Amérindiens, ben, on enseigne qu'ils viennent du détroit de Béring, ou alors qu'ils viennent du sol, ils poussent comme les arbres. Parce que, dans la mythologie indienne, les Indiens sont arrivés en poussant du sol comme les arbres. Et donc, ben, les deux sont vrais. Voilà, c'est parce que, c'est le relativisme culturel, et on enseigne les deux. Et c'est, alors, je me moque, mais, je me moque parce que je suis scientifique, et moi, spontanément, je suis rationnel. Mais, en fait, en fait, dans l'univers mental des Amérindiens, le récit, c'est celui-là. Et pourquoi ne pas l'apprendre ? C'est la vision post-moderne et qui a des bons côtés. Ces bons côtés, c'est d'accepter les différences. Et dans mon métier de péso-psychiatre, accepter les différences, c'est vachement utile. C'est bien. Ça aide beaucoup la vie des patients. Et puis, ça permet, de mieux se réaliser. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit de se sentir différent dans sa sexualité, dans sa religion, dans son genre, etc. Vous voyez, on n'est pas tous pareils. En plus, parce qu'il faut être honnête, les sociologues disent « Ah ouais, tous pareils, mais tous pareils, ça veut dire comme un blanc, un homme, etc. » Et dès qu'on n'est pas comme ça, on est moins. En fait, on a le droit de revendiquer des différences. Mais du coup, c'est irrationnel parce qu'une chose et son contraire sont possibles. On peut dire deux choses qui sont opposées. Et d'ailleurs, vous savez que la post-vérité, il y a eu des auteurs, des sociologues qui disent que la post-vérité de Trump est une séquelle de la post-modernité. on appelle ça la post-modernité de droite. Il y a des travaux là-dessus. Et d'ailleurs, entre nous, en termes psychopathologiques, je trouve que c'est extrêmement intéressant sur ce qu'on voit en ce moment. Je pense que c'est une aparté par rapport à l'objet de mon topo. Mais puisque vous êtes un laboratoire de psychologie, c'est quand même intéressant de l'évoquer. Aujourd'hui, je trouve qu'on observe une modification de la psychopathologie avec des troubles qui prennent une allure un petit peu psychotique au sens dimensionnel qu'on ne voyait pas avant. Et à mon avis, ça vient du fait qu'on est dans une mythologie irrationnelle qui n'aide pas les gens, enfin certaines personnes à se structurer autour d'un référentiel fort. Et donc, on a certaines personnes dont le moi a tendance à s'effriter et du coup, les troubles que l'on voit changent d'allure liés à l'émergence très forte de la post-modernité dans la société. Je serais ravi d'en discuter avec vous, mais ce n'est pas l'objet de mon topo. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Revenons à nos moutons. Quand un patient va voir un médecin, qu'est-ce qui se passe ? Le médecin, lui, il a été formé par dix ans d'études de médecine. Donc, lui, le médecin, je vous garantis, il a les deux pieds dans la mythologie rationnelle. Mais complètement. Sauf qu'en face de lui, il a un patient qui n'a pas forcément dans une mythologie rationnelle. Et c'est de moins en moins le cas. Et d'ailleurs, vous avez plein de patients qui disent, plein de médecins, excusez-moi l'absus, plein de médecins qui disent, mais de plus en plus, les patients racontent n'importe quoi. Ils ne nous écoutent plus. Et ils vont voir des gourous. Mais qu'est-ce que c'est ce délire, quoi ? Où vend notre société ? Vous voyez, c'est... Mais non, mais c'est qu'en fait, tout simplement, les patients viennent maintenant avec une mythologie qu'ils assument. Si vous voulez, avant, vous aviez une domination de mythologie rationnelle, le médecin était le représentant de cette mythologie rationnelle et quand il disait, vous allez prendre ce médicament parce que ça va vous soigner, le patient n'avait pas le choix parce que c'était comme ça. La société était organisée autour d'une mythologie rationnelle. Aujourd'hui, vous arrivez, et ça, tous les collègues le disent, ils disent, ah ben voilà, j'ai ça et j'ai ça. Le médecin dit, ah ben vous avez un psoriasis. Et le patient, il dit, ah vous êtes sûr ? Ben oui, je vous dis, vous avez un psoriasis, c'est mon métier. Ah ben, pourquoi vous dites ça ? Vous voyez, c'est, ben oui, mais moi je pense pas. Ah ben moi, j'ai lu sur internet que, et là, le médecin, il est furieux. Il dit, ah non mais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, voilà, moi j'ai fait 10 ans d'études, j'ai plein d'expériences, en plus c'est juste évident, il a un psoriasis quoi. Mais oui, mais en fait, ça ne va plus de soi aujourd'hui. Ça ne va plus de soi parce que le patient arrive avec sa mythologie et il revendique le droit de vivre avec sa mythologie qui n'est pas la même que celle du médecin. Et du coup, ben du coup, s'il est en face d'un médecin qui se rend compte qu'en fait, ça ne colle pas, ben il va voir quelqu'un qui fait des INM. Et il va voir un médecin qui fait de la médecine ayurvédique, il va lui faire couler de l'huile sur le front en lui disant qu'il y a des énergies qui vont rentrer par les oreilles et qui vont sortir par les narines. Et puis comme ça, il va guérir. Et parce que si ça résonne avec sa mythologie, ben lui, il trouve son compte. Et bien sûr, le médecin, lui, il est fou furieux parce que les énergies qui rentrent par les oreilles, qui sortent par les arines en faisant couler de l'huile, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ben ouais, mais sauf qu'anthropologiquement, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, comment conclure, si vous voulez ? Comment conclure là-dessus ? Alors, la stratégie, il y a deux axes stratégiques pour essayer de se dépêtrer de cette situation qui est délétère, si vous voulez. Ça ne va pas. Un soignant et un soigné doivent communiquer. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on est vraiment, si vous voulez, à ce que nous reprochent les patients aujourd'hui. Ils nous disent, ah ben oui, mais vous êtes devant votre ordinateur, vous ne m'écoutez pas, vous me prescrivez des examens complémentaires et des médicaments et à la fin, de toute façon, vous m'avez vu 12 minutes et il y a une ordonnance qui sort de l'imprimante et vous me dites au revoir. C'est ça que disent les gens de la médecine. Alors, et ce n'est pas bien, si vous voulez, même les médecins, ils souffrent de ça. Donc, comment s'en sortir ? Alors, il y a une optique pragmatique qui est l'optique des INM telles qu'elles sont défendues là aujourd'hui par le CUMIC, enfin, tous les gens, j'ai envie de dire, sérieux autour des INM. C'est de dire, c'est de mettre un cordon sanitaire. C'est de la pragmatique, on met un cordon sanitaire. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, on constate que il y a des INM, c'est-à-dire, des soignants qui proposent des soins qui ne sont pas des médicaments de la chirurgie et des dispositifs médicaux. Alors, et ces soignants, ben, ils sont là. Donc, faisons avec, faisons avec, acceptons-les à la condition qu'ils s'engagent sur, et c'est le cordon sanitaire, sur un minimum de sérieux. Ce sérieux, c'est quoi ? Ben, c'est d'abord de dire, en quoi consiste leur pratique et de dire comment ils sont formés. Voilà. Parce que ça, c'est normal. Moi, si je propose à mes patients un soin qui est un INM, j'ai besoin d'expliquer à mon patient en quoi va consister ce soin et comment le soignant et comment le soignant et comment le soignant est formé. Après, ben, après, on doit avoir une théorie du soin. C'est-à-dire, vous soignez les gens comme ça, ben, pourquoi vous les soignez comme ça ? Voilà. Donc, il faut que vous expliquiez le récit qu'il y a autour de votre soin. Et alors, après, il faut que vous vous engagiez à avoir une pratique d'évaluation. Alors, peut-être que, aujourd'hui, vous n'avez pas encore d'essais randomisés qui montrent que vous êtes plus efficace que, etc. On ne peut pas vous le demander comme ça parce que la société ne met pas d'argent pour faire ses études. Donc, on ne peut pas demander aux soignants de s'évaluer avec des essais randomisés comme on le fait avec des médicaments alors que, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a des essais randomisés qui coûtent jusqu'à 300 millions d'euros. Un essai. 300 millions d'euros. Un seul essai. Pour évaluer des anticoagulants oraux dans la prévention des AVC sur fibrillation reculaire. 300 millions. En général, c'est des dizaines de millions d'euros. Mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas demander à un hypnothérapeute de dépenser 50 millions d'euros pour faire une étude. Ce n'est juste pas possible. Donc, du coup, après, c'est trop facile de dire « Ah, ils ne sont pas évalués donc ça ne marche pas. Ce n'est pas honnête. » il faut que la société s'empare du problème et il faut que les soignants des INM s'engagent dans un processus d'évaluation. Et après, il faut qu'il y ait des études de suivi de patients en particulier pour évaluer les effets indésirables. Parce que il y a une grande tâche aveugle. On considère, et vous le savez, en psychologie, c'est un grand classique, en psychothérapie, que le soin par la parole ne peut pas faire de mal alors que c'est faux. Bien sûr, on peut faire du mal en parlant à quelqu'un. Et on peut lui faire du mal en plantant des aiguilles et en l'hypnotisant et etc. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion sur la sécurité des soins, y compris quand c'est des INM. Donc, ça, c'est l'approche du cordon sanitaire qui est l'approche qui est proposée en ce moment. Donc, il y a vraiment des débats. En ce moment, ça chauffe en ce moment, juste là, aujourd'hui. il y a des propositions qui vont être faites d'organiser une espèce d'institution française pour promouvoir un cordon sanitaire autour des INM pour les intégrer dans le soin de façon rationnelle. Mais, en autorisant, si vous voulez, en autorisant quand même qu'à l'intérieur de l'INM, le soignant est un discours qui échappe à la science. Vous voyez ? C'est le compromis qui a été trouvé et qui est résumé en deux mots par une ostéopathe, une excellente ostéopathe que j'ai vue, une clinicienne hors pair qui travaillait avec des enfants à Robert Debré avec des séquelles neurologiques énormes avec qui j'ai parlé pendant plus d'une heure et c'est là que si vous voulez, vous ne pouvez pas dire qu'on peut penser ce qu'on veut de l'ostéopathie mais on ne peut pas dire que tous les ostéopathes sont des charlatans. Moi, j'ai vu des ostéopathes qui sont d'excellents soignants. C'est juste une évidence. Et elle me disait leurs mots sont faux mais leurs mains sont justes. Et je trouve que ça fait quatre mots qui résument tout. C'est-à-dire que vraisemblablement dans l'ostéopathie, vous avez une transmission d'un savoir gestuel qui a une pertinence dans le soin mais toute la théorie qu'il y a derrière est sûrement fausse comme celle d'Hippocrate. Et en fait, leur théorie sert juste à transmettre des gestes. Alors, c'est embêtant. En tant que scientifique, moi, je trouve ça embêtant. Mais quelque part, si les gestes sont bons, après, on les évalue. Mais que leur mot soit faux, moi, si vous voulez, à partir du moment où on le sait et qu'on l'accepte, je suis prêt à faire cette concession. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la question du soin et des croyances. C'est que je pense vraiment qu'il faut qu'aujourd'hui, dans les facultés de médecine, ce problème n'est absolument pas abordé. C'est-à-dire, dans quelle mesure le médecin qui a ses croyances, la croyance du médecin au sein de la faculté de médecine, ce n'est pas considéré comme une croyance. C'est considéré comme un savoir objectif indiscutable. Le problème, c'est que c'est peut-être un peu vrai, mais c'est sûrement un peu faux. C'est que le savoir qu'on a des maladies et des malades encore plus, il est extrêmement éthéré. Et en fait, on ne sait pas grand-chose. et en fait, on se dit qu'on sait tout, mais c'est un mécanisme de défense. On se dit ça pour être à l'aise face à nos patients, en nous disant, je sais que vous avez telle maladie, on va vous donner ce traitement et si vous voulez, tout le monde est content. Le médecin, comme ça, il dort mieux le soir et le patient, il se dit, le médecin, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il est sûr de lui, etc. Sauf que ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience que nous, médecins, avons un savoir mais que nous avons aussi, que ce savoir s'intègre dans nos croyances et que le médecin et que le patient arrive avec un savoir aussi et ses croyances à lui et qu'il peut y avoir un choc de croyances et que ça, ça fait partie de la pratique clinique d'apprendre à gérer un choc de croyances. C'est que moi, et bien sûr, j'ai des connaissances que le patient n'a pas. Donc, quand il me dit, ah ben non, j'ai un psoriasis, c'est parce que mon voisin a le psoriasis, il m'a serré la main, il m'a donné le psoriasis. Je sais que le psoriasis n'est pas transmissible comme ça. Je le sais. Voilà. C'est un savoir. Néanmoins, on ne sait jamais, si vous voulez. Si ça se trouve, il a vu la plaque de psoriasis, lui, il l'a lavé déjà un peu, ça l'a stressé, le stress est un facteur de risque de psoriasis, du coup, il a déclenché son psoriasis à lui. Vous voyez. Donc, ce que dit le patient n'est pas forcément si débile que ça. Et puis, quand bien même, si vous voulez, quand bien même ça serait absurde par rapport à ce que je sais, ben, le principal, c'est que pour lui, à l'intérieur de son univers de représentation, c'est possible. Et donc, si on dit au patient, mais non, c'est des conneries, ben, ça ne va pas du tout être thérapeutique. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, on va heurter ces croyances qui sont ce qu'il est en tant que sujet pensant. Et donc, ben oui, ben oui, effectivement, si j'ai beau savoir que dans les granules homéopathiques 30CH, il n'y a rien, voilà, parce que ça, je le sais, si vous voulez, alors peut-être que c'est faux, mais enfin, je suis prêt à parier, si quelqu'un a la vérité, je suis prêt à parier 10 000 euros que c'est vrai. Et je n'ai pas grand risque. Parce que, ben, parce que tous les physiciens savent que dans une molle, c'est-à-dire dans une quantité macroscopique de matière, il y a 10 puissance 23 particules. Si vous diluez à 10 puissance moins 30, il n'y en a plus. Voilà. Et donc, un médicament homéopathique à 30CH, peut-être qu'il fait du bien aux gens, mais ce n'est pas ce qu'il y a dedans qu'il fait du bien aux gens, si vous voulez. Ça, moi, en tant que soignant, pour moi, c'est une certitude. Néanmoins, si un patient vient me voir et qu'il me dit « Ah, l'homéopathie, c'est cool, ça marche, etc. » Ben, lui, si vous voulez, il n'a pas fait forcément de la physique dans sa vie. Lui, il dit, il dit et il pense qu'il y a quelque chose dans la granule. Ben, de quel droit je vais lui dire qu'il a tort ? Et même au-delà du droit, est-ce que ça va lui faire du bien que je lui dise qu'il a tort ? Donc, non seulement, je n'ai pas à lui dire, mais en plus, j'ai à accepter qu'il pense ça. j'ai à accepter qu'il pense ça. Et à partir de ce moment-là, il sentira dans la relation médecin-malade que je l'accepte comme il est. Et bien sûr, je ne serai plus thérapeutique et bien sûr que la probabilité qu'il prenne mon traitement elle sera supérieure. Et donc, même comme ça, je risque d'être un meilleur médecin. Voilà, ce que je voulais vous dire sur les INM. Donc, vous voyez qu'en fait, ce que je vous avais dit au début, c'est un très beau sujet clinique. C'est un très beau sujet clinique parce qu'en fait, il met le doigt aujourd'hui autour d'un des problèmes fondamentaux que l'on rencontre en médecine et que l'on a du mal à gérer en termes académiques. Maintenant, je serai ravi d'avoir votre point de vue. d'avoir regardé cette vidéo sur les sous-titrage – Sous-titrage FR 2021